Bonsoir tout le monde. Deux points ce soir. Un, je veux l'itérer à un des points que j'ai mentionné la semaine dernière qui revient encore, c'est vraiment au niveau de la circulation. Plusieurs fois, on a entendu parler encore des limites du sentiment de sécurité. Puis souvent, on revient avec des études et encore une étude et encore une étude. Et ce que j'aimerais qu'on fasse à Saint-Jean, je reviens à mon point de la semaine dernière, c'est un, qu'on revoit au niveau du sentiment de sécurité qu'on crée à l'intervent des zones résidentielles, que ce soit par, on a toujours peur d'ajouter un stop, d'eau down, on oublie ça à Saint-Jean, on ne l'a jamais permis, qu'on fasse une signalisation qui est vraiment privée. pour créer cet effet de sécurité-là, où est-ce que les gens, le piéton et le cycliste vont se sentir en sécurité. Actuellement, on transfère constamment la pression sur, on va faire une étude, on va mettre un radar, on va mettre des policiers là, et je trouve qu'on devrait se poser l'effet inverse sur comment on peut justement aménager nos rues, faire du lignage, mettre des bolards, faire un arrêt stop quand on est dans une zone résidentielle. À tous les fois, je sais que mon ami Jean n'est pas de ce point de vue-là, mais qu'on en ajoute plusieurs quand on est dans une zone résidentielle, surtout près d'une école, qu'on regarde les dos down, qu'on regarde des systèmes pour créer ce sentiment-là, à l'intervent des zones, et même de revoir les limites de vitesse. J'ai fait quelques villes dernièrement, là, j'ai été revoir mon point, je l'ai refait il y a deux semaines, mais j'ai été le revoir encore. Il y a certaines autres villes qui font facilement 40, 30 et 15. Je veux dire, à partir de là, pourquoi nous, à Saint-Jean, il faut prioriser encore le véhicule automobile? Écoute, moi, j'ai des questionnements là-dedans et j'aimerais vraiment qu'on se pose la question. Ça fait que quelques fois qu'on voit des citoyens qui sont ici, on vit dans des secteurs résidentiels, mais je pense qu'on devrait revoir nos zones et tolérer 50 quand c'est 50, mais lorsqu'on s'approche de résidences de zones scolaires, je pense qu'on pourrait revoir notre façon de faire. Ça, c'est mon premier point. Deuxième des points, je veux juste réitérer, parce que je suis d'accord avec Maxime sur tout l'ensemble des visions de choses, mais je veux juste faire attention lorsqu'on amène des points en disant que Montréal fait ci, Montréal fait ça. Je veux juste amener les gens à relire le règlement de type de gestion des freins dans le domaine privé et public. La stratégie métropolitaine de la lutte contre l'argile du frein qui a été émise en octobre 2014, qui dit bien « L'obligation d'abattre ou de traiter des freins qui se trouvent dans l'intérieur d'un périmètre, intense, hein. » Où est-ce que c'est intense? Je veux juste relire ça, parce qu'actuellement, on condise que Montréal ne fait pas ça. Je veux dire, la CMN le fait au complet et ça, ça a été fait en 2014. C'est quelque chose qu'il faut faire attention actuellement, mais il y a plusieurs autres méthodes à revoir. Puis ça va me faire plaisir, Maxime. Premièrement, vous vous êtes invité au comité d'environnement. Je veux dire, il y a un groupe du mouvement que vous vous êtes invité. Ça va me faire plaisir, vous savez, des idées qui sont là. C'est quelque chose qu'il faut faire attention actuellement. On va être frappé par ça et pas on va, on l'est actuellement. Et lors de nos études, des deux dernières études, l'augmentation de la grille du frein a augmenté de façon très considérable et de plus en plus de zones infectées. Donc, il ne faut pas se cacher, c'est là, ça va arriver. Il va falloir prendre toutes les méthodes pour justement s'assurer que le plus de couvert qui nous reste, on vient de faire un moratoire, on serait allé boisé à 6 %, mais il va falloir regarder, voir, pour en perdre le moins possible. Donc, oui, c'est les insecticides, mais peut-être que dans certains cas, c'est l'abattage et dans d'autres cas, c'est d'attendre un certain milieu naturel. Donc, je voulais juste réitérer ce point-là parce que c'est juste pour ne pas qu'on se dise en ligne et qu'on dise que la CM fait toutes sortes de choses. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada